Première nouveauté de Cubase Pro 12, c'est le MIDI Remote. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie télécommande MIDI. Donc le MIDI Remote va nous permettre d'intégrer et d'utiliser des contrôleurs MIDI tierces dans Cubase. Le concept MIDI Remote est basé sur des scripts dédiés pour des contrôleurs MIDI spécifiques. Ces scripts établissent une connexion entre un contrôleur MIDI spécifique et Cubase et incluent des mappings d'usines aux paramètres. La disposition et les fonctions des contrôleurs MIDI avec un script peuvent être affichés sur l'onglet MIDI Remote dans la zone inférieure de la fenêtre projet. Donc je vous montre, on va en bas ici et on a des onglets et on a un nouvel onglet MIDI Remote. Alors si un script est disponible pour notre surface de contrôle MIDI, eh bien on aura seulement à la brancher, à brancher la surface sur le contrôleur et commencer à jouer. Cubase inclut plusieurs scripts de contrôleur MIDI. Si aucun script n'est encore disponible pour votre contrôleur MIDI, eh bien on va pouvoir se le créer. L'éditeur de surface de contrôleur MIDI va nous permettre de créer facilement nos propres scripts. Il nous permet de créer une surface qui décrit la disposition et l'ordre des éléments de contrôle sur notre contrôleur MIDI. Alors comme alternative, pour ceux qui ont des compétences en programmation et qui veulent se plonger plus profondément dans les scripts, Stenberg a créé une API MIDI Remote qui permet de développer un script pour un contrôleur MIDI dédié. Alors moi je vais vous faire la démonstration, on va voir avec mon Atome SQ de chez Presonus qui ne fait pas partie de la liste prédéfinie des scripts fournis avec Cubase Pro 12. Et donc je vais vous montrer comment on peut faire ça. Et par exemple, regardez, j'ai le play ici, lecture, le stop, l'enregistrement et l'activation du métronome. Ici je vais retrouver par exemple les volumes de mes pistes. Ici je vais pouvoir créer une piste audio. Ici une piste instrument. Et ici pour ajouter une piste avec le contenu que je souhaite. Je retrouve également avec ce bouton la mise en mute de la piste, en focus, la mise en solo. Et ici j'ai l'activation de l'enregistrement. Ici je peux passer à la piste suivante et précédente. Et ici j'avance rapide. Ici retour rapide. Et tout ça je l'ai fait honnêtement quand on a compris le système en 3 minutes. Donc c'est assez intéressant de ce côté-là. Alors petit bémol par contre. J'ai voulu assigner d'autres choses. C'est-à-dire mes boutons ici, je n'ai pas réussi. Ni ces deux-là. Les pads ici je peux, mais seulement les pads qui sont rétro-éclairés. Ça je n'ai pas réussi. Ces deux-là je n'ai pas réussi. Celui-là je n'ai pas réussi. Celui-là je n'ai pas réussi. Donc je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais pourtant ça aurait dû fonctionner comme le reste. Et finalement non. Donc je me dis qu'il y a quand même certaines limites. Sûrement, mais on va voir tout ça ensemble. L'onglet MIDI Remote est dans la zone inférieure de la fenêtre projet. Et il va nous permettre de charger des scripts pour les contrôleurs MIDI. Il montre la disposition de notre contrôleur et ses mappings de contrôle aux paramètres de QBase. Toutes les opérations qu'on va effectuer sur le contrôleur MIDI connecté sont affichées dans l'onglet MIDI Remote. Remarque, les surfaces affichées dans l'onglet MIDI Remote ne sont pas des interfaces utilisateurs cliquables. On peut les utiliser pour assigner les fonctions de QBase à notre contrôleur MIDI. Toutes les opérations sont destinées à être effectuées sur le contrôleur MIDI connecté. Alors on a deux éléments disponibles. On a la ligne d'information qui est tout en haut ici. Et en dessous, on aura la surface de contrôleur MIDI. Ça indique quelles fonctions de QBase sont associées à quel bouton de notre contrôleur. Et on peut utiliser plusieurs contrôleurs MIDI simultanément. Tous les contrôleurs MIDI pris en charge disponibles sont affichés dans la vue ensemble. La ligne d'information MIDI Remote affiche des informations sur le contrôleur MIDI actuel et les contrôles récemment utilisés. Pour afficher ou masquer les éléments de la ligne d'info, on va cliquer sur le bouton droit, clic droit, sur la ligne d'info. Et on peut choisir d'activer et désactiver des éléments. Vous voyez, je peux arranger ma ligne d'info comme je le souhaite. Alors on a l'icône ici, Go to MIDI Controller Overview, qui nous permet d'aller au contrôleur suivant et contrôleur précédent. Moi, j'en ai qu'un, c'est pour ça que je ne peux ni aller au suivant ni aller au précédent. Ici, j'aurai le nom du contrôleur. Et d'ailleurs, vous voyez que je me suis trompé. J'ai écrit Presonus Faderport16 et moi, c'est un Atom SQ. Je vais vous montrer après comment créer un. Donc, comme ça, ça me permettra de corriger le nom. Donc là, vous voyez que quand on sélectionne, on a le nom qui est ici. Cette icône pourra nous permettre d'ouvrir le gestionnaire MIDI Remote. Donc, ça va nous permettre ici de créer et d'éditer une surface qui correspond à la disposition de notre contrôleur MIDI et qui permet à Cubase Pro 12 d'apprendre les commandes de notre contrôle MIDI. Le crayon ici nous permet de faire une édition de la surface de contrôle MIDI. Ça, bien sûr, on va également y revenir. Alors, je vais revenir en arrière. On a ensuite la page d'assignation ou ce qu'on appelle le mapping MIDI. Donc, ça nous permet pareil avec les flèches quand on en a plusieurs d'aller au suivant, au précédent et ici de sélectionner. Et important, on ouvrira ici l'assistant de mapping ou d'assignation que l'on retrouve ici. Alors ensuite, ça, on verra, c'est très important, le focus des Quick Control. Donc là, ça affiche le nom de l'aimant qui a le focus. Là, on voit que c'est mon audio 1. Si je place en audio 4, ici, eh bien, je peux me mettre en focus sur l'audio 4. Et on verrouille ce focus avec le verrou ici. On a également l'indicateur du focus Quick Control. Là, on aura le setup du Quick Control, la configuration. Ensuite, on a les commandes de zoom, zoom avant, ici, et zoom arrière, ici. Et là, on a un zoom complet sur la surface, comme ceci, par exemple. Ça, je trouve ça très, très bien. Ici, ça aussi, très intéressant. Ça sera la dernière commande touchée. Donc là, moi, c'est activer l'enregistrement sur l'audio 4. Et c'était en valeur active avec le bouton correspondant ici. Enfin, on va avoir l'outil de script. Alors, si vous ne le voyez pas, comme c'est le cas de moi, vous vous souvenez, c'est un clic droit. Et on va afficher ici, outils de script. Et on retrouve ici, les outils de script. Donc là, c'est pour recharger le script. Là, ça ouvre la console de script MIDI Remote, le dossier de script, l'API MIDI Remote. Et enfin, ici, encadrer les éléments de la surface. On peut également ouvrir dans une fenêtre séparée, donc une fenêtre flottante. Et ça, si vous avez plusieurs écrans, c'est vraiment top. Ce n'est pas anecdotique. Moi, c'est vrai que c'est assez sympa à utiliser. Et on reclique ici pour le réattacher. Enfin, ici, on a la configuration de la ligne d'info, comme le clic droit de tout à l'heure. Alors, en cliquant ici pour ouvrir le gestionnaire MIDI Remote, on a cette fenêtre, je vais l'agrandir. Donc là, vous voyez contrôleur MIDI. Donc vous, vous n'aurez pas ça, parce que ça, c'est ce que j'ai fait moi, que je vais vous montrer après. Alors, si vous aviez déjà, dans une version précédente de Cubase, mappé votre contrôleur, ici, MIDI, donc, par exemple, à l'aide du générique Remote, Track Quick Control ou VST Quick Control, eh bien, il faudra ouvrir le studio, ici, Configuration du studio. Là, vous aurez Configuration des ports MIDI. Et vous réglerez les ports MIDI correspondants sur Not Connected. Ça garantit, si vous voulez, qu'aucun double mapping ne se produise lorsque la fonction MIDI Remote détecte automatiquement les contrôleurs MIDI lors de la connexion. Donc la procédure, ça va être de connecter votre contrôleur MIDI à votre ordinateur. Moi, c'est ce qui est fait par USB. Honnêtement, toutes les surfaces de contrôle qui sont en vente actuellement et qui ont été produites depuis les 5, on va dire, dernières années, il y a de fortes chances qu'elles soient en USB. Donc c'est vrai que c'est plus pratique. Donc là, je suis dans l'onglet MIDI Remote. Et là, maintenant, je vois la disposition et les fonctions de mon contrôleur MIDI connecté qui sont affichées. C'est ici qu'on peut également voir quelles fonctions Q-Base sont mappées aux commandes de notre contrôleur MIDI. On voit très bien ici que c'est le stop, le play, l'enregistrement, le métronome. Ici, j'ai des volumes, piste audio, piste MIDI, piste, mute, solo, armé à l'enregistrement, piste précédente, piste suivante, retour rapide, rembobiné, avance rapide. Et donc, il est important de comprendre que l'on peut utiliser des contrôleurs MIDI qui n'ont pas de script prêt à l'emploi. C'est-à-dire que ça, ça n'existait pas. C'est moi qui l'ai fait. Et Q-Base 12 offre un moyen simple de créer nos propres surfaces de contrôleurs. On va avoir des étapes. La première, c'est l'ajout d'une surface de contrôle MIDI dans la boîte de dialogue, ajouter une surface de contrôle MIDI. Ensuite, on pourra modifier la surface de contrôleur MIDI dans l'éditeur surface de contrôleur MIDI. Puis, on fera affecter des commandes aux fonctions de Q-Base dans l'assistant d'affectation de contrôle MIDI. On peut également créer des surfaces de contrôleur en écrivant un script avec l'API MIDI Remote. Là, je vous avoue que quand même, il faut maîtriser. Si l'on souhaite utiliser un contrôleur MIDI qui n'est pas encore pris en charge, alors je dis encore pourquoi, parce qu'à mon avis, ça va fleurir dans pas très longtemps et on va pouvoir télécharger directement des scripts d'autres utilisateurs ou de Steinberg lui-même pour plus de surface de contrôle parce qu'on va le voir juste après. Honnêtement, ce qui est fourni avec au niveau des scripts, il n'y en a pas des masses. Regardons la procédure. On va cliquer sur la petite maison, cette icône ici sur Go to MIDI Controller. Et à droite ici, on a ce plus. Alors vous, vous n'aurez pas ça. On a ce plus ici qui permet d'ajouter une surface de contrôle MIDI. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais supprimer celle que j'avais faite. Comme je vous l'ai faite voir, ça ne pose plus de problème. Je vais la supprimer. Voilà, donc vous voyez qu'on a le plus ici au milieu. On clique. On va, très important, régler les ports MIDI. Donc moi, tout simplement, c'est l'atome SQ, ici, en entrée et en sortie. Le revendeur. Donc là, si vous avez une surface de contrôle de chez Ableton, vous pouvez ici, Akai, Ehringer, etc. Mais il n'y a pas Presonus. Moi, c'est un Presonus. Donc, ce que je fais, je fais Paramètres Utilisateurs, ici. Je tape ici le revendeur, Presonus. Le modèle, donc c'est l'atome SQ. Et Utilitaire de création de script. Là, je vais garder mon nom. On clique sur la flèche, ici. Le résultat, eh bien, l'éditeur surface de contrôleur MIDI s'ouvre, ici, dans la zone inférieure de la fenêtre projet. Ici, on va pouvoir modifier la surface de contrôle.